Trois grands as ont marqué la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale ce jeudi 21 avril 2022. La production législative, la diplomatie parlementaire et les activités du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Acte 1. La production législative. En ce qui concerne le travail législatif, au total, 91 dossiers sont inscrits au rôle des commissions permanentes au fonds de ces dossiers. 25 portent sur des projets de loi et des propositions de loi ou de résolution. 38 portent sur des décrets de ratification, des conventions de financement et 28 portent sur des pétitions. En somme, 15 dossiers ont été étudiés en commission. Au cours de la période sous-revue, l'Assemblée nationale a tenu 18 séances plénières réparties en deux sessions. Une session extraordinaire la troisième de l'année 2021 et une session ordinaire la deuxième de la même année. Au cours de cette période, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs tests législatifs qui peuvent être regroupés en trois catégories, à savoir deux lois de finances, dont une rectificative et huit lois ordinaires. Deux lois portant autorisation de ratification. Le deuxième volet du rapport du président de l'Assemblée nationale s'est apaisanti sur la diplomatie agissante de la huitième législature. Au cours de la période de référence, 19 rencontres internationales ont été organisées par visioconférence auxquelles l'Assemblée nationale a pris part à travers plusieurs députés, confère annexe 5. De plus, l'Assemblée nationale a enregistré des visites d'amitié et de travail du parlementaire camerounais et d'une équipe du Parlement panafricain. Les missions à l'étranger du président de l'Assemblée nationale. Au plan international, je n'ai effectué aucune mission au cours de la période de référence. Pendant les six mois passés, je ne suis pas sorti officiellement du territoire national. Les missions des autres députés. La période de référence a enregistré la participation de 23 députés à 14 missions à l'extérieur, dont 9 statutaires et 5 non statutaires. Dans son rapport qui couvre la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, le président de l'Assemblée nationale a également évoqué les tenants et aboutissants de la mise en service de la télévision. En ce qui concerne le projet de la télévision Hémicycle, dans le cadre de la poursuite des travaux de réalisation de cette initiative, qui me tient particulièrement à cœur pour question de redevabilité, de transparence, je peux affirmer que le dit projet tire progressivement à sa fin. Au regard de l'indisponibilité, pour l'instant, du multiplexe de TNT au Bénin, une page Facebook a été créée pour le lancement de la télévision et la diffusion des émissions produites. La dite page s'intitule Télé Hémicycle Bénin. Les négociations soient en cours avec des partenaires comme Canal+, pour porter la chaîne sur satellite en attendant le multiplexe de TNT du Bénin. Satisfait de la qualité du rapport présenté par Louis Gbeounou Vlavounou, les députés présents ont accordé leur vote à l'unanimité. Sous-titrage Société Radio-Canada